bonsoir mes frères et sœurs dans le seigneur c'est la sœur lily je viens encore une fois auprès de vous pour partager avec vous mon message sur les films et la musique mondaine moi avant que le seigneur ne me que je redonne encore une fois ma vie au seigneur jésus vous comprendrez pourquoi quand je partagerai avec vous mon témoignage j'étais une fan de films surtout des films d'horreur des séries télévisées à caractère surnaturel avec des sorcières avec des démons avec tout ce qui avait à faire avec le surnaturel m'intéressait et j'étais également une fan de musique r&b musique américaine soul et tout ce genre et est allé déjà l'époque j'avais une amie j'ai une amie qui est vraiment dans le seigneur et qui me disait il il faut pas il faut pas regarder les films d'horreur ce sont des portes d'entrée et moi je ne la croyais pas je disais oui bon mais comme vous savez mes frères sont dans le seigneur quand le seigneur te touche il t'ouvre les yeux il t'ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de toi ce qui se passe autour de nous c'est alors que nous comprenons beaucoup de choses qui se passent dans le surnaturel donc moi j'étais une fan de films de ces séries donc je regardais des films d'horreur des séries etc et et je me rappelle c'était quelques temps avant ma conversion oui parce que déjà j'avais beau j'avais toujours eu des rêves le seigneur me parlait dans les rêves même avant ma conversion et il ya une série qui qui que je regardais sur netflix netflix est une pour ceux qui sont en europe ou en amérique ils connaissent c'est un programme de deux chaînes télévisées où il ya des films des séries etc vous vous abonnez et vous payez par mois pour voir toutes sortes de films et séries donc j'étais nous étions abonnés à cette série et je voyais une série avec une magicienne tous les jours je regardais je regardais et un soir je je dormais et dans mon rêve je vois je vois que ma porte la porte de ma maison est ouverte et qui a beaucoup de démons qui sont entrés dans ma maison et directement je me suis réveillé et j'avais la connaissance saint-esprit m'a donné la connaissance que ces démons sont ouverts sont entrés excusez moi que ces démons étaient entrés dans ma maison à cause de la série à cause de tout ce que je voyais à la télé donc tous ces films d'horreur qui parlait des démons sont des portes d'entrée des démons dans nos maisons et dans nos vies donc nous devons faire attention mes frères et soeurs dans le seigneur à ce que nous voyons ce que nous regardons quantité quotidiennement notre corps est le temple du saint esprit il ne faut pas permettre à vos yeux de voir n'importe quoi de voir des choses qui ne glorifie pas dieu de voir des choses qui glorifie le diable et son royaume donc vraiment nous devons pour ceux qui sont encore attachés à ce genre de choses prier demander à dieu qu'il se révèle à vous il vous il vous révélera il vous guidera sur ce qu'il faut voir moi mes frères et soeurs dans le seigneur depuis cette expérience j'ai arrêté de voir les films j'ai arrêté de voir de la télé en général et concernant la musique comme je vous dis je j'étais une fan de r&b et j'étais fan de deux grandes stars noires américaines que je ne dirai pas le nom je tirerai le nom que vous connaissez tous des plus grandes stars noires américaines dans le monde en ce moment donc j'étais fan d'elle et je me rappelle que l'une qui est mariée et donc pour la concernant j'avais une vision et dans la vision je me trouvais comme au bord d'une route c'était comme vous voyez sur le excusez moi je vais essayer de vous expliquer vous voyez sur quand il ya le tapis rouge donc c'est comme le tapis rouge il y avait des gens de part et d'autre de la rue et il y avait les stars qui passaient au milieu et donc moi j'étais parmi les gens qui étaient au bord de la rue qui attendait cette star parce que j'étais fan aussi et donc j'étais là avec tous les autres on attendait qu'elle puisse passer mes frères et soeurs dans le seigneur elle est passée quand elle est arrivée à mon niveau ce que je vous raconte c'était pas un songe c'était une vision quand cette grande star mondiale est arrivé à mon niveau mes frères et soeurs dans le seigneur elle s'est retournée elle m'a regardé et elle s'est transformée en un démon je ne sais pas comment vous vous décrire la chose que j'ai vu c'était horrible c'était horrible et moi je les regardais j'étais effrayé et puis tout un coup elle s'est rechangé elle est redevenue elle elle est redevenue une personne normale et je regardais maintenant autour de moi je me rendais compte que seul j'étais la seule à avoir vu la vraine sa vraie nature et la vision s'est arrêtée depuis lors j'ai mis une croix sur tout toutes les chansons mondaines tout toutes les chansons qui ne glorifient pas dieu je n'écoute plus et l'autre star qui est plus jeune qui aussi une star très connue celle là elle m'avait attaqué dans les rêves je n'ai je ne je ne vous comprendrez que je n'ai rien à avoir contre les personnes ce sont des gens qui sont utilisés qui sont possédés par des esprits je ne je ne compte je je ne parle pas de ces jeunes femmes nous devons prier pour eux que dieu les délivre donc ce sont ce sont des en fait elles sont elles sont possédés par des esprits et 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 ces esprits là ce sont ces esprits là qui qui se sont manifestés au fait donc nous devons prier pour tous pour tous ces stars de films de la musique de de devons prier pour eux vraiment que le seigneur les sauve qui est que le seigneur les touche nous avons prié pour leurs âmes donc voilà je reviens à mon témoignage et donc la plus jeune star elle elle m'avait attaqué dans mon rêve donc le rêve avait commencé j'étais avec mon mari et je la vois avancer vers nous et elle allait vers mon mari et elle essayait de séduire mon mari mais moi j'étais juste à côté j'étais très calme j'étais insensible et mon mari c'est comme si c'est comme si lui aussi était insensible à tout à tous ses avances elle elle se trémoussait elle dansait elle faisait beaucoup de choses pour séduire mon mari pour attirer son attention et et ensuite j'ai commencé à la chasser en part je la chassais par des prières par la prière au fait et donc je la chassais par la prière et plus je priais mes frères et soeurs dans le seigneur quand j'y pense j'ai même la chair de poule plus je priais plus elle 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 s'en allait à un reculant c'est à dire elle elle ne m'a pas tourné le dos pour partir donc elle s'en allait petit à petit vous voyez donc vous allez quand vous voyez comme une image vous 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 excusez moi mon français vous mettez l'image vous mettez l'image que l'image je peux rentrer en arrière c'est à dire elle rentrait à reculant donc elle partait à reculant et elle me regardait elle me fixer moi je priais je priais je la chassais je priais je priais et elle m'a dit avec une voix menaçante je reviendrai et moi j'ai dit au nom de jésus et je me suis réveillée quand j'ai terminé ma prière j'ai dit au nom de jésus je me suis réveillé mes frères et soeurs dans le seigneur la musique que nous écoutons les films que nous voyons il ya des esprits derrière il ya des esprits derrière nous devons faire très 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 attention à ce que nous voyons à ce que nous écoutons nous devons tous ceux qui ne glorifie pas dieu doit être enlevé de notre vie je sais que c'est seul dieu qui donne cette conviction même si vous suivez des des messages des témoignages de différentes personnes différentes frères et soeurs dans le seigneur ne négligez pas entrer en prière demandez seigneur jésus ce que ce frère là c'est que c'est que cette soeur là a dit est-ce vrai il vous répondra faites-le mes frères et soeurs dans le seigneur n'ouvrez pas des portes dans vos vies dans la vie de vos enfants dans vos familles dans vos familles parce que ces démons ces esprits là ne cherchent que ça ils entrent dans vos vies pour vous détruire ils ne viendront jamais dans votre vie pour que votre vie aille mieux jamais donc voilà mes frères et soeurs dans le seigneur j'espère que ces témoignages vous touchera vous aidera à comprendre et pour tous ceux qui ont des doutes priez demandez à dieu il vous révélera il vous révélera voilà mes frères et soeurs dans le seigneur pour ce message merci à tous ceux qui ont entendu et que dieu vous bénisse amen oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada